Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ce livre, La Reine des Ombres, de Tricia Levenseller, aux éditions Stardust. L'histoire se passe, se déroule dans un univers de fantasy. C'est un royaume, un empire où le roi a des pouvoirs depuis plusieurs générations qui maîtrisent le pouvoir des ombres donc il est invincible et on ne peut rien lui faire mais il peut se prendre une forme humaine où il est un humain normal. Donc la personnage principale se nomme Alessandra, elle est fille d'un comte, du comte de Satos. Elle va essayer de séduire le roi pour le tuer et du coup elle va se rendre à la cour du roi pour essayer de le séduire. Et ça va marcher mais pas entièrement et le roi va bien vouloir jouer la comédie pour faire, pour aider, pour faire, pour plaire au conseil. Puisqu'il a en dessous de 20 ans, le conseil prend des décisions à sa place et il n'est roi, il n'a pas vraiment le pouvoir. Et à la cour, il a également un problème, c'est que ses parents étaient assassinés donc il doit. Donc il fait très attention parce qu'il sait que les assassins se trouvent à la cour parce que personne depuis la nuit où ses parents sont morts n'a pu sortir de la cour. J'ai bien aimé ce livre, mais sans plus. L'univers est bien construit, les personnages également, mais l'histoire n'est pas forcément géniale. Elle est bien, le livre est une bonne lecture, mais sans plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada